Nous retrouvons donc Marie Trottier, qui habite dans un coquet jumelé campagnard quelque part à Nestré. Elle est convaincue que son chez-soi est également un excellent placement pour sa retraite. Pourtant, elle ne sait rien du coût annuel réel associé à sa résidence. Aidons Marie à déterminer ce coût. En premier lieu, nous allons compiler les frais courants. Ceux-ci sont établis sur une base annuelle. L'électricité coûte 2 500 $ par année. Les taxes foncières sont de 3 200 $. Les assurances se chiffrent à 700 $ et la maintenance est d'environ 1 500 $. Ensuite, nous évaluons les frais de réfection annuels de 4 000 $. Pour déterminer les frais d'intérêt, nous avons utilisé le solde hypothécaire de Marie, qui se chiffre à 179 500 $. Ce montant a été multiplié par le taux d'intérêt du prêt hypothécaire. Les intérêts se chiffrent alors à 4 900 $. Pour rétablir le coût de renonciation de Marie à titre de propriétaire, nous devons simuler tout d'abord la vente de sa résidence. Nous utilisons le prix de vente anticipé de la résidence. Celui-ci se chiffre à 250 000 $. Suite à cette vente fictive, Marie devrait rembourser le solde hypothécaire de 179 500 $ et assumer les frais de courtage de 12 500 $, ce qui laisserait un montant net de 58 000 $ à Marie. Le coût de renonciation est ni plus ni moins le rendement qui serait généré par Marie Trottier à même ce nouveau montant disponible de 58 000 $. Dans son cas, elle serait disciplinée et rembourserait sa marge de crédit, qui est de 15 000 $, et investirait le résidu de 43 000 $ dans son REER et CELI. Les pourcentages utilisés correspondent aux intérêts chargés sur la marge de crédit et le rendement anticipé sur 20 ans, puisque la retraite n'est pas pour demain matin, de ses placements REER et CELI. Maintenant, la compilation des coûts. 7 900 $ pour les frais courants, 4 000 $ pour les frais de réfection, 4 900 $ pour les frais d'intérêt et 4 040 $ pour le coût de renonciation. À la fin du calcul, il faut bien sûr tenir compte de la plus-value générée par la résidence afin de réduire le coût global d'habitation de la résidence. Cette composante tant évoquée pour justifier l'investissement dans une résidence n'est ni plus ni moins qu'un élément parmi tant d'autres à tenir compte dans le calcul. Dans le cas de Marie-Trottier, ce montant est de 5 000 $. Globalement, le coût annuel associé à la résidence de Marie-Trottier est de 15 840 $, soit 1 320 $ par mois. Mais, dans le contexte, que veut dire exactement ce montant? Le montant de 1 320 $ par mois signifie qu'en termes financiers, il serait préférable pour Marie de se trouver un logis à 1 000 $ par mois que d'être propriétaire de son jumelé. Bien sûr, l'ultime décision de Marie sera influencée par la capacité du marché immobilier à lui proposer un tel logement qui correspond à ses besoins. Cette optique n'est pas utopique dans un marché de villégiature vigoureux et diversifié comme celui de l'Estrie. À tout le moins, Marie aura entre les mains les informations lui permettant de comprendre que son jumelé est une affaire de cœur et non financière. Mais qu'en est-il de la situation hypothétique où Marie aurait complètement assumé son hypothétique suite à un généreux héritage, par exemple, et que le jumelé était désormais libre de dette? Est-ce que la maison coûterait rien? La réponse est bien sûr non. Au contraire, tout porte à croire que son coût serait encore plus grand. Mais comment est-ce possible? Laissons les chiffres faire leur œuvre. Les frais courants et de réfection sont bien sûr inchangés. Alors que les frais d'intérêt sont maintenant nuls puisque le solde hypothécaire est complètement acquitté. Par contre, le coût de renonciation grimpe puisque le solde disponible en cas de vente de la résidence est plus élevé puisqu'il n'y a plus d'hypothèque à rembourser. Globalement, le coût est maintenant de 18 140, soit 1512 $ par mois. Et ce, malgré le fait que la maison soit complètement payée. Cette situation repose surtout sur la capacité pour Marie de générer un rendement supérieur avec son capital investi dans un portefeuille de placement diversifié que celui généré par la prise de valeur de son jumelé. À titre comparatif, le mouvement Desjardins prévoit un rendement boursier annuel de 7,5 pour les dix prochaines années alors que la plupart des spécialistes prédisent une très faible augmentation des valeurs résidentielles pour cette même période. Sans avoir accès à une boule de cristal divinatoire, on peut prétendre que nos calculs sont tout de même appuyés sur des scénarios réalistes. Au Canada, le régime fiscal contribue aussi à valoriser l'option de la propriété immobilière. Le fisc donne un coup de pouce à l'acquéreur de deux façons. Premièrement, à l'entrée, elle favorise l'accessibilité à la propriété en permettant à chaque contribuable d'utiliser jusqu'à 25 000 $ de son propre REER dans le cadre du régime d'accession à la propriété. Deuxièmement, à la sortie, elle permet au propriétaire de disposer de sa résidence principale sans que le gain en capital qui en résulte soit imposable. Ces deux incitatifs fiscaux ont leurs nuances que nous présenterons par de petites mises en situation. Tout d'abord, pour ce qui est du RAP, je vous rappelle que mon collègue Nicolas Boivin en a déjà fait une présentation dans une capsule précédente. La mise en situation que j'ai choisie pour illustrer le fonctionnement du RAP est en fait une approche extrême à l'accessibilité résidentielle qui est trop souvent cautionnée par les institutions financières. Dans cet exemple, l'institution financière se préoccupe davantage de son rôle d'agent en matière de crédit plutôt que de son rôle de conseiller à l'épargne. Cette dualité présentée lors de la première semaine de ce MOOC surgit encore une fois. En voici l'expression. Imaginons Marie Trottier et Marcel Fauché, un couple qui génère un revenu brut annuel de 130 000 $ ne possédant ni actifs significatifs ni passifs. Posons maintenant la question. Peuvent-ils s'acheter une maison? Si oui, une maison de quelle valeur? Vous comprenez que poser la question de cette façon nous éloigne de l'évaluation du véritable besoin du couple. Débutons le calcul. Tout d'abord, fixons le prêt hypothécaire que les institutions financières seront prêtes à offrir au couple le Trottier-Fauché. Le principal indicateur utilisé sera le pourcentage des frais d'occupation sur le revenu brut. Le taux maximum est habituellement fixé à 32 % et les frais d'occupation regroupent le paiement hypothécaire, les frais d'électricité et de chauffage ainsi que les taxes foncières. C'est donc dire que dans notre cas, les frais d'occupation maximum sur une base mensuelle sera de 3 466 $, soit 130 000 $ de revenu brut multiplié par 32 %, divisé par 12 mois. Si nous évaluons sur une base mensuelle les taxes foncières à 500 $ et l'électricité et le chauffage à 292 $, nous obtenons un paiement hypothécaire maximum de 2 674 $. Sur une hypothèque remboursée sur une période de 25 ans à un taux d'intérêt de 4 % et exigeant un versement mensuel de 2 674 $, c'est un prêt de 508 000 $ que l'institution est prête à offrir au couple. Considérant qu'une mise de fonds aussi minime que 5 % peut être acceptée par le créancier hypothécaire si le prêt est garanti par la SCHL, c'est une maison de près de 535 000 $ que le couple peut convoiter. Maintenant, un léger problème reste à régler. Comment trouver cette mise de fonds de 27 000 $? Ce tour de force sera accompli, quoique revu un peu à la baisse, grâce au RAP. Voici la stratégie envisagée. Tout d'abord, un prêt personnel de 50 000 $ est octroyé par l'institution financière au couple. Marie utilise 25 000 $ afin de contribuer à son RER, jusque-là orphelin. Marcel fait la même chose. Marcel et Marie retirent de leur RER respectif le maximum permis dans le cadre d'un RAP pour l'achat d'une première maison, soit 25 000 $ chacun. Ce montant est utilisé pour rembourser le prêt personnel. Ensuite, lors de la production de leur déclaration fiscale, Marie et Marcel utiliseront leur déduction pour RER de 25 000 $ pour ainsi obtenir un remboursement d'impôt d'environ 10 000 $ chacun. Avec un revenu imposable avant RER de 65 000 $, la déduction fiscale se marchandera à environ 40 %. Finalement, ces remboursements de 20 000 $ constitueront la mise de fonds pour l'achat de la résidence. La valeur envisageable pour l'achat de la résidence sera donc revue à la baisse à 400 000 $. Cela demeure tout de même un tour de force de voir le fisc ni plus ni moins fournir à 100 % la mise de fonds de 5 % et de voir le créancier fournir le 95 % de la valeur d'une maison de 400 000 $, tout ça avec des salaires nets d'impôts d'environ 40 000 $. Maintenant, la véritable question. L'ultime leçon à soutirer d'un tel scénario extrême. Est-ce une bonne idée d'agir ainsi, de façon si extrême? La réponse est assurément non. La leçon est celle de ne pas s'appuyer sur les critères du prêteur, de ne pas compter sur le rôle conseil de celui-ci pour prendre la meilleure décision financière possible. Le fisc donne également un coup de main en défiscalisant le gain en capital réalisé sur la vente d'une résidence principale. C'est donc dire qu'un contribuable qui disposerait pour un montant de 400 000 $ de son unique résidence acquise au coût de 250 000 $ verrait son gain en capital de 150 000 $ complètement exempté d'impôts. Cette règle fiscale spéciale prévoit une exemption sur le gain en capital d'une résidence principale. Pour la plupart des gens, le débat se termine là. Par contre, si un individu ou un couple possède plus d'une résidence, l'ajout d'un chalet par exemple, la mécanique de l'exemption devient plus complexe et exige que l'on priorise la désignation d'une résidence au détriment de l'autre. Pour arriver à déterminer le choix qui sera optimal en diminuant la charge fiscale, il faut savoir qu'une seule habitation peut être désignée comme résidence principale au fin de l'exemption par couple et que cette désignation n'est d'aucune façon en lien avec l'assiduité avec laquelle celle-ci est utilisée. À cet égard, on peut très bien désigner comme résidence principale un chalet qui n'est utilisé que quelques semaines dans l'année. En fait, la règle du pouce vise à déterminer l'habitation ayant le gain latent le plus élevé. Par exemple, reprenons le cas où un couple possède une résidence où le gain latent est de 150 000 $ et un chalet où ce gain est de 50 000 $. Au premier coup d'œil, nous pourrions penser que la désignation devrait s'effectuer en faveur de la résidence au détriment du chalet. Or, la règle est plus subtile. En fait, il s'agit de désigner l'habitation ayant le gain latent le plus élevé, certes, mais calculé par année. Dans notre exemple, c'est le chalet qui se doit d'être désigné comme résidence principale puisque son gain annuel par année est de 10 000 $, alors qu'il est de 4 285 $ pour la résidence du couple. De cette façon, le gain sur le chalet sera complètement exempté, alors qu'une portion du gain sera exemptée sur la résidence. Finalement, il est bon de se rappeler que ce choix de la désignation de résidence principale aux fins fiscales n'a pas à être reproduit avant la vente d'une des habitations détenues par un individu ou un couple. Sous-titrage Société Radio-Canada